C'est la grâce. Chaque fois que nous avons l'occasion de nous trouver devant le Seigneur. Je suis encore heureux en ce soir d'être au rendez-vous donné par Dieu lui-même, avec un terme de séminaire de Dieu révélé. Le Seigneur nous fait grâce. Chaque jour, il veille à nous nourrir. Il nous nourrit de tout ce qui nous convient. Dans Égaïs 55, verset 1, l'homme de Dieu a dit, « Pourquoi est-ce que vous travaillez pour ce qui ne nourrit pas? » Et la parole dit, « Venez et manger, venez et buvez. » Il a invité à la carte de Dieu. Et enfin, il a dit, « Pourquoi est-ce que les hommes travaillent pour ce qui ne nourrit pas? » Pourquoi est-ce que nous nous efforçons? Nous faisons beaucoup de sacrifices où ce qui n'en prétient pas, où ce qui ne fait pas vivre. Il y a de la bonne nourriture. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation du Seigneur lui-même. Et ce soir, Dieu nous a invités à table. Ce séminaire va se dérouler sur au moins quatre jours. En ce jeudi, déjà, nous abordons ce grand thème, le Dieu révéler. Demain, également, à la 9h, nous parlons de 20h, qui est notre rendez-vous. Donc, nous avons ce jeudi de 9h-8, s'éminaire encore. Et le dimanche, à 9h, nous serons toujours à ce rendez-vous divin. Le Dieu révéler. Nous allons l'aborder avec une introduction que le Seigneur lui-même veut opérer. Mais pour cela, j'invite chacun de vous d'abord à prier. Or, tu es bon, vers l'éternel, si magnifique et glorieux, es-tu ? Il y a le Dieu qui est toi. Et tu te révèles, c'est en cela que l'on peut te connaître. Il n'y a personne qui peut te connaître, te calculer parce qu'il t'a étudié, parce que mon Dieu est certainement intelligent, parce qu'il a des capacités, parce qu'il a certaines aptitudes de lui-même. Non, tu es révélé tout simplement, tu es connu tout simplement parce que tu t'es révélé. Je veux que cette nuit, tu nous parles, que tu parles au cœur des uns et des autres, de tous ceux qui nous voient en ce moment, de tous ceux qui nous entendent, parce que c'est le message que tu donnes qui importe. Et c'est avec ce message que tu nous saisis, c'est avec ce message que tu nous convainces, c'est avec ce message que tu nous transformes et que tu nous guéris. Alors, il t'a dit Dieu, règne maintenant à mettre en celui-là. Que tous ceux qui ne se joignent pas à nous pour être disposés devant ta France, que cela se taise et soit supprimé au nom de Jésus. Et tous ceux qui permettent de ta gloire, ce maléfice maintenant, soient totalement activés au nom de Jésus. Soumets toute influence de la Sion et le Sang. Et aide-nous, mon Dieu, à te servir comme il convient. Merci Père, merci Seigneur de Jésus, parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu révélé. Nous avons un grand thème à étudier durant quatre jours. Et nous commençons ce thème à partir de Génèse 17, le verset 1. Mais avant de commencer la lecture, je voudrais vous inviter à mettre beaucoup de cœur à ces moments, afin que les personnes malintentionnées n'empêchent pas que la parole de Dieu se dispense comme il convienne. L'indiqué, comme on le dit, mettez le cœur, et cela permettra que nous nous sommes conviés avec une heure du Seigneur. Je l'ai échappé au 17, j'ai lu ceci au verset 1. Lorsqu'Abraham, puis-t'âge de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu plus puissant. Marche devant ma face et sois-je de terre. » Alléluia. Lorsqu'Abraham, puis-t'âge de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu plus puissant. Marche devant ma face et sois-je de terre. » Voici donc le premier passage que le Seigneur nous donne de lire. Je vous invite à lire donc le passage. 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, lisons la parole. Il est écrit, c'est-ci. 1 Samuel 2, 27. 1 Samuel, chapitre 2, 27. Il a mis encore un troisième passage. L'Évangile selon Jean, le chapitre 1. Jean au chapitre 1, nous lisons ceci. Jean 1, lisons au verset du Jésus. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que sa joie, sa grâce et sa bénédiction répondent sur ta vie chaque jour. Que tu arrives à entendre l'expérience et que tu sois heureux en partie de ces éléments dans ta vie au nom des gens du Père. Le Dieu révélé. Abraham était qu'un homme qui a fait des expériences douloureuses, il était pratiquement stérile. Quand je dis qu'il était stérile, il était devenu très âgé et sa forme, Sarah, avait été décalée stérile selon la Bible. Et donc, la condition était que cet homme n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. C'était un couple d'enfants stérile, un couple qui n'avait pas la capacité de se procréer. Abraham était casseux et Sarah était stérile. Il vivait une situation humaine. Et pendant qu'ils étaient dans cette situation, ils connaissaient les pratiques habituelles, les traditions, les dieux de leurs parents. Ils avaient cette habitude-là d'adorer les idoles. Ils étaient dans une famille avec des traditions d'idolâtie. C'est ainsi qu'Abraham a grandi jusqu'à un certain âge. Maintenant, la Bible dit que le Seigneur s'est manifesté à Abraham. Dieu lui a parlé. Dans Genèse 12, c'est ce que nous avons entendu. Il a dit « Dieu dit à Abraham ». Quand Dieu a dit à Abraham, nous avons compris que c'était une expérience nouvelle que cet homme faisait. Maintenant, dans le chapitre 17, la Bible insiste en disant que l'éternet est apparu à Abraham, apparaître à quelqu'un. Celui qui apparaît, c'est d'abord quelqu'un qui existe tel qu'il se connaît lui-même. L'éternet Dieu existe. Il est. Il se manifeste. Il a une vie. Il a une existence. Il a une condition. Cet homme existait. Cet homme, s'il vous plaît, j'ai dit ce homme, en le disant comme un être que nous voulons voir, que nous voulons découvrir, que nous voulons connaître. L'éternet existe. Mais Abraham ne savait rien. Il n'était seulement habitué à l'éternet. Il connaissait seulement les êtres humains. Il avait seulement les expériences de la Bible de cette terre. C'est en ce qui concerne Dieu, les créateurs de tout l'univers, même si Abraham avait la pensée que ce Dieu-là avait existé, il ne le connaissait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse. Ça veut dire, le Seigneur est venu jusqu'à la conscience d'Abraham. Il est venu jusqu'au cœur d'Abraham. Il s'est imposé à l'intelligence d'Abraham. Abraham a découvert que Dieu existe. Et ainsi, le Seigneur s'est révélé à Abraham. Quand, après cette révélation, Abraham a marché avec lui pendant un temps, finalement, il a donné à Abraham le connaît une postérité. Il est devenu Abraham. Et il y a eu Isaac, qui, à son tour, a eu Jacob, qui, à son tour, a eu douze fils. Et les douze fils qui ont constitué les tribus ont finalement constitué une nation, Israël. Et c'est ainsi que, chacun des tribus a été choisit par Dieu pour des fonctions bien précises. Alors, c'est dans ce cas précis que Dieu va se révéler à Lévi pour lui montrer une fonction précise. Et dans la tribune de Lévi, dans la lignée de Lévi, il se révèle spécialement à Moïse et à Aaron. Alors, Aaron reçoit l'option pour être un sacrificateur. Et pendant qu'il jouait ce rôle de sacrificateur, parmi les enfants de Dieu, parmi les parents de Lévi, la République, dans sa postérité, un homme qui avait ce rôle à jouer, a fini par le délaissé, par le négligé. Il s'agissait du sacrificateur élu. Cet homme était vieux et ses enfants n'étaient pas bien éduqués. Ils ne connaissaient pas l'éternel. Dieu ne s'était pas réveillé à ces enfants-là. C'est vraiment parce qu'ils n'étaient pas non plus dans la disposition à attendre la révélation du Seigneur. C'est ainsi qu'un homme de Dieu était employé vers Lévi. Lévi lui expliquait que Lévi était en train de commettre une grave erreur. Il était en train de s'auto-déduire. Ce qui signifie qu'il se détruit lui-même et il détruit sa postérité. Les deux fils, Orpé et Fréens, sont ceux-là qui prennent la postérité de Lévi. Il est censé les aider à rencontrer Dieu en recevant la révélation du Seigneur. Mais il pourra que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils ne l'ont pas rencontré. Dieu ne s'est pas réveillé à eux. Ce qui signifie que Lévi et sa maison sont en train de perdre le bruit de l'air de connaître Dieu. C'est dans la même circonstance que le Seigneur a envoyé Samuel pendant qu'il était à Paule tout jeune dans la maison de Dieu. Après qu'auprès de lui, il ne rencontre Dieu. Et la même circonstance se révélait à Samuel. Il révélait sa parole à Samuel. Alors ce que je veux que vous compreniez bienvenue, c'est que ici la révélation de Dieu a un rôle très important dans la vie de chaque personne. Et nous continuons notre message avec les différents états. Il a dit que Jésus aussi est venu. Quand il est arrivé, un jour pendant qu'il discutait avec certains de ses viciens, il a dit ceci. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est au travers de cette parole de Jésus-Christ que nous découvrons ce que c'est qu'est la révélation. Révéler quelque chose ou révéler quelqu'un, c'est le faire connaître à ceux qui ne le connaissaient pas. Donc le Dieu révélé, c'est le Dieu qu'on a fait connaître à ceux qui ne le connaissaient pas. C'est la réalité de l'humanité. Dieu doit être révélé. Je vais attirer l'attention des uns et des autres. Personne ne doit connaître Dieu parce qu'il l'a étudié réellement. Personne ne doit connaître Dieu parce qu'il l'a maîtrisé avec des réflexions. La logique, les analyses, les différentes sciences ne permettront jamais à une personne de connaître Dieu. Non. Dieu se connaît selon qu'il s'est révélé. Lui-même décide de se faire connaître. C'est un sénat qui peut être connu par les hommes. Nous l'avons vu dans tous les cas qui ont décidé. Il a connu que Dieu se révèle pour que les uns et les autres le connaissent. Pour commencer avec Abraham, il s'est révélé et Abraham l'a connu. Pour appeler Aaron et l'amener à exercer la fonction des sacrificateurs, il s'est révélé et Aaron l'a ainsi connu. C'est pourquoi quand Elie n'a pas su aider ses enfants à se disposer, au lieu de se révéler aux enfants vieillis, il s'est révélé à Samuel. Et c'est Samuel qui l'a connu. Ceux-là qui étaient les fils de lui en ce moment, n'ayant pas eu la révélation de Dieu, ne l'ont pas connu. Frères, sœurs, Dieu ne se connaît pas parce que tu l'as étudié, parce que tu as pris la peine de faire des analyses, des logiques. Il y a une situation, une sorte d'amidote, qu'est-ce que l'amidote ne s'y fait ? Il est dit qu'un roi qui était à sortir de lui-même, emmenait beaucoup de fois à nuire l'existence de Dieu. Et une fois, il a dit qu'il faut que lui ait étudié tout ce qui concerne Dieu. Et maintenant, si, après ses études et réflexions, il se rend compte que c'est possible, que ce soit vrai, alors il va s'engager dans la marche avec le Seigneur. C'est ainsi qu'il lut, du moins sur un jour, comment il peut être la cesse, le témoin a dit qu'il a été emporté dans un songe. Et dans son songe, il était au bord de la mer. Sur son cheval, il l'allait au niveau de la plage. Il a trouvé un gênant qui a creusé un trou dans le sable. Et le gênant par prendre l'eau de la mer avec ses peaux, il vient même dans le trou. Et pendant qu'il venait vers le gênant, il a pu faire la même tour de beaucoup de manières et beaucoup de fois. Le gênant courait aux autres, il le revenait dans le trou, il essayait de mettre l'eau qu'il avait cueillie avec ses peaux. Il arrive et demande au gênant, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et au gênant de dire, « Ça ne se voit pas, je vais remettre ce l'eau de la mer dans ce trou-là. » Et le roi dit au gênant, « Est-ce que vraiment tu vas bien ? » « Comment est-ce que toi tu peux mettre cette grande eau de la mer dans ce petit trou ? » « Au gênant, je réponds le roi, « De toi à moi, qui est insensé ? » « Moi, c'est dans ce trou-là que je vais mettre l'eau de la mer. » « Toi, c'est dans ta petite tête que tu veux mettre dans le grand jour. » Il a compris le message. Quand il s'est réveillé de son sommeil, quand il s'est relevé de son songe, il a compris que ce ne serait pas avec ses études. Il a compris que ce ne serait pas avec ses capacités de réflexion. Non ! Donc, ce séminaire, le but de Dieu, c'est quoi ? C'est déjà d'apprendre à chacun de nous qu'on ne connaît pas Dieu parce qu'on a étudié. Non ! On connaît Dieu parce qu'il s'est revelé à nous. Ce n'est pas avec la tête qu'on le reçoit, mais c'est avec le cœur. C'est pourquoi Dieu se constitue un peuple. Et toutes les catégories, toutes les couches humaines de l'humanité sont concernées. Autant le philosophe, le sage selon le monde, l'intellectuel, c'est qu'il doit avoir Dieu dans sa vie et qu'il doit le recevoir par le cœur qu'il bénévoie parce que Dieu s'est revelé à lui. Autant la femme à l'entraverte, la fille qui est grée, les jeunes hommes qui ne sont pas esprits dans son village, peuvent également connaître Dieu. Dieu n'est pas Dieu pour les intellectuels. Il n'est pas Dieu pour ceux qui ont fait des grandes études. Il n'est pas Dieu pour ceux qui sont faits des analyses. Il ne parle pas à la tête, il parle au cœur. C'est pourquoi les personnes qui n'ont pas été assez esprits, peuvent être assez cultivées spirituellement pour entraîner, orientées, pour instruire d'autres personnes qui sont plus culturées socialement, plus culturées intellectuellement que l'avion à la révélation de Dieu dans la vie. Bienvenue, je veux que tu saches que Dieu est le Dieu de tous parce qu'on le reçoit avec le cœur. Et tous, chacun de nous a un cœur, un cœur auquel Dieu veut se révéler. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul disait ceci à ses fils. Il dit que je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières avant que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais en cela, c'est parce qu'il illumine les yeux au cœur. Donc vous comprenez que en ouvrant, en envoyant la lumière dans le cœur des hommes, Dieu se révèle. C'est ainsi qu'on peut le connaître. Alors bienvenue. Tu ne connais pas mieux Dieu que l'enfant du village, le vrai, la sœur du village. Tu ne connaîtra pas Dieu mieux parce que toi tu es en ville, parce que toi tu es allé à l'école, parce que toi tu as produit les académies, parce que tu as fait une grande étude avec les autres là. Tu ne voudras connaître mieux Dieu pour cela. Tu ne connaîtra pas Dieu seulement en fonction de ton cœur. Tu ne connais pas seulement en fonction de la lumière qui parvient jusqu'à toi. C'est pourquoi il est dit le peuple de Nathalie et des Amiens. Ce peuple assis dans l'ordre de la région de la mort, voit sous les jaillures et les lumières. Un peuple qui est dans les ténèbres voit jaillir une lumière. Et cette lumière, c'est dans le cœur qu'elle se produit, qu'elle se manifeste. L'apôtre Paul revient là-dessus en disant, dans 2 Corinthiens 4 au verset 5, il est dit que nous avons en nous un trésor. Et nous sommes des bases de dollars parce que ce trésor est en nous. Et ce trésor, c'est la lumière, la révélation de Dieu. Votre vie ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas être un véritable enfant de Dieu si vous n'avez pas fait la rencontre du Seigneur. Si vous n'avez pas aimé à vivre la révélation de la part de Dieu. Il faut que Dieu parle à votre cœur. Certaines épisodes me diront simplement, en parlant de la révélation de Dieu, qu'est-ce qui prouve que c'est réel? C'est justement pour que Dieu soit révélé dans le cœur que Jésus-Christ est venu sur la terre. Les scientifiques, tant qu'ils rejoignent Dieu, alors la science a un sens. Mais quand ils contestent avec Dieu, la science devient une folie. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 19, l'apôtre voit dire que Dieu a frappé de folie la sagesse de ses membres. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Je lis ceci au verset 19. Aussi est-il pire. Je débrunais la sagesse de ça et j'améantirais l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie, la sagesse du monde? Alléluia. Donc, tous ceux qui croient qu'il faut étudier, analyser, réfléchir de ceux qui pensent que quand quelqu'un compresse Dieu, quand quelqu'un prie, c'est parce qu'il est insensé, c'est parce qu'il n'a pas été loin, ce n'est pas un intellectuel, c'est parce qu'il le connaît bien. Ce sont les résidus de la société, ce sont des personnes qui sont abandonnées, des personnes qui n'ont pas de capacité intellectuelle, des personnes qui n'ont pas de moyens. C'est à cause de cela qu'ils évoient quelqu'un qu'on appelle Dieu, quelqu'un qui est le Seigneur. Mais en fait, c'est toi qui es malheureux, parce que c'est toi qui es insensé et sans aucune intelligence. Ta propre intelligence est obscurcée. Cela est dit dans le domaine 1. Il est dit que ton intelligence a été obscurcée. Elle est plongée dans les délables. Tu as une intelligence, mais elle ne te permet pas de boire ce que tu dois boire. Elle ne te permet pas de discerner ce que tu dois discerner. Elle ne te permet pas de remarquer ce que tu dois relâcher. Et donc, ton intelligence sert plutôt à te garer, à te distraire et à t'empêcher de recevoir la véritable lumière. C'est ce que Jésus est venu démontrer parmi les hommes. C'est pourquoi vous avez remarqué que pendant que la science a étudié et éclaté la logique, tout ce qui concerne Jésus est allé au-delà de la logique. C'est allé au-delà de la raison. On ne peut pas dire, ça va, on a déjà vu ça. Ça, on a déjà compris ça. Ça, voici comment ça se passe. Ça, voici ceci. Quand la science peut se vanter, elle va parler certainement de certains processus de procréation, les intimités sexuelles, les fécondations vitraux, des inséminations, peut-être plus le même nombre de beaucoup de manières, mais je suis revenu après le montrer à quel point l'intelligence de l'homme est limitée. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'ange a été envoyé vers Marie et l'ange lui a dit « L'enfant qui sera dans ton sein, il viendra du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui fera en sorte que tu donnes enceinte. » Et il a été dit à Joseph « Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, parce que l'endroit qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'insémination. Ce n'est pas une autre forme de réconciliation. C'était simplement une sorte de défiance vis-à-vis de la science. Et la science ne peut pas prendre cela comme des cas particuliers, parce qu'il n'y en a pas d'autres mais particuliers pour qu'on le dise ainsi. C'était un cas tout simplement insolite, selon l'homme. On ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la comprendre. La médecence de Jésus-Christ dans ce sens a recevue. C'est pourquoi celle aussi qui va être une lange ou alors à mauvaise foi ont fini par accruire à Marie et une prestige qu'il n'a pas. Pour faire bien la mère de Dieu, il s'agit de comprendre tout simplement que vous empêchez Dieu de sauver qui il veut pour faire ce qu'il veut. Il y avait plusieurs vierges que Dieu aurait pu choisir. Par contre cette vierge, il a choisi simplement Marie. Il n'y avait rien de particulier, mais le but c'était de rendre spécial la naissance de Jésus-Christ. C'était important. Plusieurs vierges de la maison de David, fiancés aussi à des hommes de la maison de David, étaient là en ce moment. Un jour Jésus a dit ceci qu'il n'y avait plus de beurre en Israël, mais aucun n'a été guéri si ce n'est la mort le signait. Il n'y avait plus de beurre en Israël, mais elle n'a été envoyée au Kindel si ce n'est la terre en Hors, s'arrêta, pour montrer comment Dieu peut juger de par lui-même de l'honorer une personne ou de ne pas l'honorer. c'est une grâce. Marie elle-même a dit la grâce m'a été faite. Dieu ne vit pas par grâce. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui fait grâce. Alors si Dieu ne vit pas par grâce, et qu'on pensait qu'elle était comme la mère de Dieu, elle ne vit pas vivre par grâce. Non, ce n'est pas possible. et ce n'est pas ce raisonnement que je vais simplement utiliser pour dire que cette adoration, cette révérence est forte. Mais je m'appuie simplement sur le fait qu'elle-même ne s'est jamais revendiquée comme étant la mère de Dieu. Elle s'est revendiquée comme la mère de Jésus. Le fils qu'elle a vu dans ce monde, le fils qu'elle a reconnu comme étant de lui dépasser d'emplaires. Elle a osé lui dire qu'un jour, le vin est fini. Jésus a honoré, il a opéré le miracle du vin. Mais un autre jour, Marie allait ouvrir parce que c'est limite. Elle a attrapé ses fils. Elle est calée par Jésus qui était en train de presser la parole. Elle s'est calée au dehors et avec ses fils, ils ont envoyé dire aux gens ce qu'ils écoutaient la parole. Ils ont envoyé dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Ils t'attendent. La Bible dit clairement que Jésus vient d'aider qui est ma mère, qui sont mes frères. C'est seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu et qu'il la pratique. Alors, si elle est la mère de Dieu, il ne devait pas y avoir de limite à donner que Jésus lui donne. Mais parce qu'elle n'est pas Dieu, alors elle n'est pas la mère des dieux. Dans ce cas précis, elle ne l'a jamais lui vendiqué. Et Jésus n'est pas timide. S'il veut que nous pensions quelque chose, ils vont me le dire. Pourquoi n'a-t-il pas demandé que nos questions ont donné temps arrière? Pourquoi ne l'a -t-il pas fait? Les apôtres ont abordé ensemble avec Marie. Ils ont sévré ensemble avec Marie. Elle aussi a prié. Elle a prié, elle a intercédé comme Pierre a intercédé. Comme Barthémy Philippa. Ce qu'elle a intercédé, ce qui signifie qu'elle avait besoin aussi d'être exaucée et qu'elle ne pas être exaucée comme tout autre c'est le cœur de Dieu. Maintenant, par ce qui n'a pas la voir, je suis en train de parler du pourquoi Jésus a pu se trouver dans ses monde avec cette disposition. Cela ressort, cela résulte et vient tout simplement du fait que Dieu a voulu confondre la sagesse de ses mondes. C'est pourquoi sa croissance aussi a été particulière. Sa croissance a été particulière. C'est une raison pour laquelle Jésus opérait des milliards, il opérait certaines résilictions. L'une des raisons qu'on pouvait trouver en cela, c'était d'amener les hommes à sortir de la prison de la science humaine. Que les hommes ne soient limités au fait que ça dit à la mesure que c'est possible, ce n'est pas possible. Non, tu ne peux pas faire des calculs et puis calculer le son jusqu'à arriver à ce temps et le monde a commencé ici. Il n'y a pas pour encore que je suis fait une émission et quelqu'un disait une scientifique que le monde a commencé avec une brume. Que cette brume était là, mais il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de mouvement, c'était comme ça. Et on a appelé cela la naissance de temps. parce que tant qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Donc c'était seulement de la brume. Et finalement, dans l'air, il se sent le plégé. Il dit que c'est comme une sorte d'un seul qui a bougé de là, mais s'il n'y a pas pu, d'où est sorti le d'un zé. et cette bulle même, si on la peut étudier jusqu'à cette bulle, qu'est-ce qu'il a donné elle-même? Voilà le problème. La science étudie à partir d'une loi, mais la science oublie que la loi elle-même a une origine. Alors si ce qu'elle utilise a elle-même une origine, elle ne peut pas forcément donner la vérité exacte, ce qui est établi. Cela pas possible. Alors reviens de tout ton cœur, demande à Dieu de se révéler à toi, demande au Seigneur de se manifester à ton cœur. Père, Seule, c'est le moment qui ne sait pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dis ce c'est pas vos cœurs. Dieu choisit de se révéler, il choisit de se manifester. Jésus-Christ a accepté sa mort. Certes, il y avait une raison, sauver l'humanité, en réconciliant les hommes avec Dieu. Mais au travers de cela, il continuait de démontrer à quel point Dieu est et qu'il a réussi le tour et que ce sera selon lui que les choses sont. C'est pourquoi après être morts, et après avoir passé un temps dans le tombeau, la nuit du troisième jour, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité comme quelqu'un qui ne se comprend pas, ressuscité comme quelqu'un qui est manipulé. Il est ressuscité comme une personne à part entière, avec toute sa personnalité. C'est pourquoi il a rejoint ses disciples. et là où je dis la commence, met ta main dans mes mains, met tes doigts dans mes mains et mène aussi dans mon côté. Ne sois pas incrédul mais croix. Je ramène cette exhortation de Jésus à toi le sanctité, à toi le philosophe, à toi qui développe des réflexions, des analyses. Ne sois pas incrédul mais croix. Dis à Dieu, j'ai besoin de te connaître. Je dois que tu te révèles à moi. Si tu es réel, mets le défi. Mets le défi. il se révèlera à toi. Alors bien aimé, voici la première raison. Mais la deuxième raison de ce séminaire, c'est que tu marches avec Dieu, que tu marches avec lui tel qu'il se révèle. C'est très important m'aimé. C'est très important. Nous aussi qui comprenons selon Dieu, nous ne semblons pas le boire tel qu'il s'est révélé. Nous ne semblons pas le connaître tel qu'il a choisi de se manifester. Lorsque le a été totalement brûlgassé. Il est passé d'une existence à une noire existence. L'existence dans laquelle un homme était au départ, où il ne connaissait pas Dieu, il avait peut-être une idée de Dieu, il avait peut-être une pensée au sujet de Dieu, il imaginait peut-être des choses au sujet de Dieu, il se connaissait certainement des images de Dieu, des pensées de Dieu, mais il n'avait pas encore eu la révélation du Seigneur. C'est le moment-là, il y avait des gens de comportement qui l'avaient. Mais le jour où Dieu a été révélé à un homme, alors il n'a confié cette introduite en lui. Son existence a totalement changé. Elle a basculé d'une ancienne à une toute nouvelle vie. Et c'est ça qui doit aussi nous interprimer. Nous devons arriver à une disposition où nous sentons que nous devons découvrir Dieu réellement. Beaucoup de personnes parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas cherché à ce que ce Dieu se révèle à eux. Ils n'ont pas cherché à ce que leur cœur soit totalement circoncis, éclos, illuminé. Ils sont déjà satisfaits de la réunition. Ils sont déjà satisfaits des réflexions et des habitudes avec lesquelles ils prennent pour parler pour parler. Le Seigneur Jésus a dit un jour ceci dans l'ulte chapitre 5. Voici ce qui déclare l'ulte chapitre 5 à partir du verset 36. Il nous envoie jusqu'au verset 38. Il a dit aussi par l'or personne ne déchire qu'un n'habit neuf un morceau remettait à un terme. Autrement, il déchire la vie neuf et le morceau qui l'en a pris n'en sortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les autres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les autres, il se répand et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les autres ne voir. Alléluia. Lorsque le Seigneur se revêle à quelqu'un, nous avons vu le quête d'Abraham, nous avons vu le quête d'Enan et nous connaissons les quête de lui-même. Quand Dieu se revêle à quelqu'un, il va dire sa chante du tout de tout. On ne va adorer Dieu, on ne va pas marcher avec Dieu, on ne va passer Dieu avec ce qu'on était auparavant, avec ce qu'on pensait auparavant, avec ce qu'on croyait auparavant, avec ce qu'on utilisait auparavant. Cela n'est pas possible. Aujourd'hui, beaucoup les personnes utilisent les religions, ça veut qu'ils continuent de développer des raisonnements, ils disent qu'ils défendent Dieu avec ça, ils disent qu'ils connaissent Dieu avec ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de musulmans sur les réseaux sociaux qui veulent piéger les chrétiens en posant des questions « Mais Dieu de moi c'est sûr, pourquoi cela ? Pourquoi c'est sûr ? Ce n'est pas à moi la question. Je ne suis pas celui qui est sans se révéler à toi. Alors si tu crois vraiment que tu cherches la vérité, même de façon, si ton tapis de prière, même Jésus au débit, ce n'est pas la peine de faire des discussions ou agir. À quoi ça me sert ta connaissance à toi ? Elle ne sauvera pas ? Elle ne venira pas ? Qu'est ce que tu m'emportes ? Que toi tu es en train de bombarder ? Jésus m'a révélé. Il m'a révélé sa personne. Il m'a révélé ce qu'il peut m'emporter. Et je suis en train de l'expérimenter. Alors qu'est ce que tu peux me donner dans tes belles discours ? Qu'est ce que tu as pour moi ? Qu'est ce que tu as pour mon amelie ? Qu'est ce que tu as pour moi dit après la mort ? Qu'est ce que tu as pour moi ? Alors tes compagnies ne m'intéressent pas. Sauve-toi toi-même d'abord. Souvenez-vous qu'on a dit ça même à Jésus. il se sauve lui-même et il a commencé à sauver de l'humanité parce qu'ils ont dit s'il est le fils de Dieu qu'il se sauve lui-même et qu'il nous sauve ça c'était le bruitant le moti des adultes qui parlaient ainsi. Les sacrificateurs les parisiens les saints les scribes les juifs c'est qu'il aussi les romains tous les papas qui étaient là s'est moqué de lui il dit qu'il est le fils de Dieu mais il ne peut même pas se sauver lui-même à toute autre raison nous sauver ils se sont trompés ils se sont trompés quand ils ont enseveli Jésus quand ils ont mis au tombeau la victime il est ressuscité il s'est sauvé il a sauvé tout ce qui croit en lui et nous connaître déjà l'expérience du ciel l'expérience du royaume de Dieu en nom de l'homme de connaître déjà le saint esprit l'esprit des dieux qui te dure d'avance c'est qu'il connaîtra si tu demeures en jeté quand tu ne seras pas dans ses mondes la joie qui ne pas s'expérimenter par un homme ordinaire la paix qui ne pas s'expérimenter par un homme de ce monde quel que soit son pouvoir quel que soit ses capacités quel que soit le confort il y a joie que l'homme ne peut plus connaître il y a paix que l'homme ne peut plus connaître il y a les assurances que l'homme ne peut plus connaître et Jésus vous a sauvé et il nous a donné le témoin du salut par le Saint Esprit il nous fait expérimenter ces éléments là c'est pourquoi la bote dit j'ai cru c'est pourquoi j'ai par il je crois et je parle mais il s'agit pas simplement d'une croyance comme ça c'est un témoignage déposé en moi le Médicin vous déclare l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu nous sommes enfants de Dieu parce que l'esprit rend ce témoignage ce témoignage est en nous par la paix que nous avons par ma joie d'être sauvé et d'appartener à Dieu par l'assurance en ce qui concerne notre bonne condition dans la vie éternelle beaucoup de fois je ne sais même pas ce que mon avenir dans ce monde me réserve mais une chose ne ne sorte pas mon avenir en ce qui concerne ma vie après mon bessin ça c'est quelque chose qui fait témoignage assis et réalisé en moi alors c'est ça que j'ai des souvenirs c'est ce que j'ai besoin et c'est ce que tu as besoin mais tu ne peux pas servir Dieu qui marche selon la révélation qui se révèle pour ton marche avec lui toi tu continues de le servir avec les traditions de ta famille l'intradition de ta famille tu continues de le servir avec les coutumes tu continues de le servir avec la mode de ta génération tu continues de le servir tu continues de croire en lui avec l'habitude de ton quartier avec le mode de vie de ton espace de ton milieu de ton environnement la vie tu ne peux pas prendre du plein nouveau pour le mettre dans les autres anciennes dans les autres vieilles ça ne marche pas nous nous échouons dans notre vie spirituelle parce que nous pourrons servir un Dieu qui se révèle avec nos intelligences avec nos moyens avec nos habitudes qui passent ça ne marchera pas c'est pourquoi malgré que nous le confessons malgré que nous nous revendiquons de lui comme étant ses fidèles ses adhérents ses enfants que nous avons reçu sa doctrine malgré que nous parlons de cela nous ne prospérons pas dans la marche avec lui pourquoi pendant que lui il veut que nous marchons dans la révélation nous sommes en train de marcher avec ce qui était encore dans l'ancienne vie dans notre vie nous utilisons encore notre propre connaissance notre propre intelligence nous utilisons encore nos propres expériences nous utilisons encore nos propres habitudes nous utilisons encore nos propres pensées on on l'abit 16 la parole de dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'elle compte à deux tranchantes pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur alors si tu viens à Christ laisse le se relier à toi si tu viens au Seigneur demande à ce qu'il parle à ton coeur demande à ce qu'il s'introduise dans ton coeur induque-le à venir en toi induque-le à s'installer en toi et induque-le ainsi à te transformer il réalisera une nouvelle vie en toi et tu la une vie totalement différente de celle que tu as commun justement je t'invite à un moment de prier avec le Dieu remet quel est le timbre que tu nous adorons parce que tu as pensé à nous dire à tous qu'on ne pourra pas te connaître tant qu'on reste hors de lui fiers tant qu'on continue de s'appuyer sur les talents humains tant que nous continuons de nous appuyer sur vos attitudes intellectuelles oui moi j'essaie de réfléchir j'essaie de penser j'essaie de faire ceci j'essaie de faire cela tu nous as dit ce soir qu'avec cela personne ne te compte mais pourtant tu es rien tu es présent tu es tel que tu existes selon toi même et tu veux que nous te connaissons ainsi je te demande pardon pour toutes les fois où les hommes se sont opposés à toi en utilisant les simples dons que tu as accordé à chacun les dons en termes d'intelligence en termes de capacité de réfléchir les dons en termes d'apprentissage les analyses aussi au éternel Dieu les actifs que nous avons cultivés les tendances les traditions des coutures nous avons voulu utiliser cela pour être passionné notre Dieu on ne te crée pas on ne te façonne pas on ne t'imagine pas tu te révèles et c'est comme ça qu'on te connaît je te supplie révèle toi aux uns et aux autres ceux qui croient qu'ils ont étudié et ceux qui pensent qu'ils ne pensent bien mon Dieu parle au cœur de tous je prie également au nom de Jésus que ceux qui se revendiquent mon Dieu de toi qu'ils te reconnaissent que cela ne soit pas mon Dieu du mélange qu'il y ait une véritable transformation parce que le cœur est véritablement éclairé illuminé et le changement est entier total que cela soit produisant que personne ne vive la nouvelle vie que tu donnes avec les anciens moyens que personne ne vive la nouvelle existence que tu nous donnes avec les anciennes habitudes que personne n'entre en une relation avec toi cette nouvelle relation que nous avons avec toi que personne n'y entre avec les traditions les connaissances d'anciennes nous voulons Seigneur te connaitre toi te connaitre selon que tu te rebelle et qu'avec cette connaissance nous ayons une nouvelle existence aide-nous et fais-nous vivre chaque jour que chaque auditeur chaque auditeur chaque interlocuteur parvienne à cette grâce de ta part dans le nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse bien-être que sa grâce et grâce au nom de Jésus Amen